Celui qui me revient, et que j'ai relu d'ailleurs plusieurs fois depuis, c'est L'étranger d'Albert Camus. Le mythe de Sisyphe de Camus a été un premier livre de philosophie que j'ai lu il y a 15-16 ans. Ça a été vraiment un choc au bout de la pensée. Je suis quand même de la génération qui était encore élevée dans la culture catholique. Tout ça fait que lire ces réflexions-là, c'est quelque chose qui allume plein de choses chez moi. Elle avait allumé plein de choses chez moi, mais L'étranger, le roman comme tel, aussi que j'avais lu. J'imagine à 15-16, fin du secondaire, début de l'université, tout ça. Mais que j'ai relu, parce qu'on a toute cette époque-là de la littérature française, d'ailleurs, c'est, je pense, à Camus, Saint-Ex, tout ça, qu'on lisait plus ou moins obligé. C'était le corpus d'école secondaire, tout ça, que j'avais aimé, qui m'avait ouvert l'esprit, tout ça. Mais pendant des années, je n'ai pas lu ça, puis tout d'un coup, une dizaine d'années à peu près, tout d'un coup, j'ai retrouvé ça dans un, justement, dans une espèce de, 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 de petite librairie de livres usagers. Tout d'un coup, j'étais, ah, mon Dieu, l'étranger, il faudrait que je lise ça. Puis là, il y avait des Saint-Ex aussi qui étaient là, puis j'ai, j'ai ramassé ça, puis il y a eu un été, où je m'en suis tapé, comme plein de, la peste, tout ça, pour découvrir que c'était vraiment une écriture que je trouvais fascinante, qui était, finalement, très, très simple, très directe. Ouais, ça a été, ça a été une belle, belle découverte, redécouverte, un peu plus tard, dans ma vie. Sous-titrage ST' 501